Bonjour, Claire de Vlemings, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des intérêts spécifiques des personnes Asperger. Alors, un intérêt spécifique, qu'est-ce que c'est ? Un intérêt spécifique, c'est une activité qu'une personne Asperger va exercer, une activité qu'elle va exercer seule, de manière intuitive, une activité dans laquelle elle va mettre vraiment toute sa passion, et c'est une activité qui ne sera pas partagée par les autres membres de la famille ou par les pères. C'est également une activité qui va lui prendre beaucoup de temps et qui peut lui prendre beaucoup de ressources, entre autres des ressources financières, parce qu'elle va toujours vouloir acheter des choses additionnelles. On s'est rendu compte que les petits-enfants Asperger, dès l'âge de 2 ou 3 ans, pouvaient présenter des intérêts spécifiques. Et les intérêts spécifiques se présentent soit sous la forme de collection, soit sous la forme d'acquisition de connaissances. Et là, je vais vous expliquer quelques différents intérêts spécifiques. Certaines personnes Asperger ont un intérêt spécifique dans les trains, par exemple, et elles vont connaître toutes les liaisons ferroviaires qui existent dans un pays déterminé. D'autres pourraient avoir un intérêt dans les tondeuses à gazon et ceux dès l'âge de 7 ou 8 ans et tout connaître des tondeuses à gazon. D'autres peuvent collectionner des ampoules d'une certaine époque, d'une certaine marque, et les ranger dans un certain ordre, qui est toujours le même. Les femmes vont avoir des intérêts spécifiques qui vont être un petit peu différents des hommes, qui vont être plus socialement acceptables, et qui donc ne vont pas passer pour des intérêts spécifiques, mais plus pour des hobbies. Chez les femmes, on va avoir des intérêts spécifiques pour la psychologie, pour l'alimentation, pour les relations humaines, pour la nature, pour les animaux, donc des choses qui ne vont pas pointer vers un syndrome d'Asperger. Alors l'intérêt spécifique, il a des fonctions. Et sa première fonction va être de faire diminuer notre anxiété. C'est un moyen de nous relaxer, c'est un moyen de nous apaiser. C'est également un moyen de prendre du plaisir à ce que l'on fait. C'est un moyen d'avoir une cohérence dans notre monde. C'est un moyen d'affirmer notre identité. C'est un moyen de comprendre le monde physique, ou au contraire de se réfugier dans un monde alternatif et irréel. Et finalement, l'intérêt spécifique, c'est un moyen de passer du temps, de faciliter la conversation et de montrer notre intelligence. Alors, passer du temps, faciliter la conversation, évidemment comme cet intérêt spécifique nous passionne, nous pouvons très rapidement tomber dans le monologue et agacer les gens malheureusement. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Je vous retrouve par la suite pour parler de nos talents. Entre temps, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à bientôt.